Et les femmes correctement et tout, mais je pense que la différence dans l'industrie de la musique, c'est que l'accès à l'argent et la solidarité et le pouvoir peut devenir très très dangereux. En fait, c'est comme une espèce de patriarcat, mais amplifié par ce pouvoir-là. C'est le patriarcat au carré. Le patriarcat. Le bonbon est venu d'accueillir un homme d'influence. Le homme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Excusez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Musique Toi a révélé ces derniers mois des centaines de témoignages dans l'industrie musicale de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous, vous diriez que ce milieu est hostile aux femmes ? Alors, moi, je remarque deux choses. Vous savez, j'ai un petit tic. J'aime bien commencer avec du non-verbal. D'accord ? Je vous ai fait le coup des Crocs avec Nathalie dans sa cousine. Tu t'en souviens ? Oui. Je vous ai fait le coup des Nike Air. Enfin, tu ne l'as pas encore vu, ça n'est pas encore diffusé. Je vous ai fait le coup des Air Max dans le camp de redressement pour hommes violents. Donc là, moi, il y a deux petits détails qui me frappent. D'abord, c'est le timbre de voix de la journaliste. Elle est... Comme beaucoup de femmes à l'approche de cette espèce de face de ménopause, elle est décentrée vers le haut. Elle détend. Ça, c'est mon médium. C'est la voix que j'ai dans la vie normale quand on se parle hors caméra. Là, c'est si je voulais pousser dans les basses, etc. Et ça, c'est... Là, je suis au-dessus de mon médium. Tu entends ? Là, tout à coup... Et écoutez bien cette voix. Ça, ça n'est pas une voix centrée. Et en général, les gens qui n'ont pas une voix centrée n'ont pas une action, une posture ou une idéologie très catholique, très louable. Ni très naturelle. Voilà. Donc, encore une fois, je ne la connais pas. Je ne sais même pas son nom. On n'a pas étudié le profil de la journaliste. Mais je dis déjà, il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille. C'est qu'elle ne parle pas, elle grince. Écoute. Musique Toi a révélé ces derniers mois des centaines de témoignages. Déjà, là, je me méfie. Le deuxième tic est un tic visuel de réalisation qui veut que pour faire moderne, on utilise de moins en moins les trépieds. Là, par exemple, mon cadreur a un trépied, ce qui fait que l'image est stable. Et là, la journaliste, en fait, il n'y a pas de trépied, alors qu'on aurait très bien pu en mettre un. C'est tenu à bout de bras. Donc, en fait, elle tremble légèrement. Et vous verrez que c'est un tic, c'est un réto-tic visuel d'énormément de clips, de beaucoup de films de cinéma et de quasiment toutes les interviews. C'est de ne pas recourir au trépied pour donner ce côté sur le vif ou pris sur le fait. Alors qu'en territoire de guerre, je comprends. En street, je comprends. En rue, pardon, je comprends. Là, il n'y a pas de sens. Elle est chez elle. Forcément, son cadreur a un trépied. C'est la base de la base de la base. Même si tu n'en as pas, ton commandant sur Amazon, il arrive en prime le lendemain matin pour 30 balles, quoi. Donc, tu vois, même le journalisme pro crée cette fausse intensité d'action en jouant du cadrage. Voilà. Maintenant, on va quand même écouter un petit peu ce qu'elles disent. Dans l'industrie musicale de violences sexistes et sexuelles, est-ce que vous, vous diriez que ce milieu est hostile aux femmes ? Hostile aux femmes, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même des femmes artistes. Il y en a quand même un certain nombre. Après... Bon, au moins, elle ne déteimbre pas, elle. Non, mais il y a un petit titre artiste. Chacun a son accent, chacun a son élocution. Mais vous entendez la différence de... Elle n'a pas forcément une note beaucoup plus basse, mais elle ne déteimbre pas. Les musiciens ou les oreilles musicales l'auront remarqué. C'est un milieu qui, je crois, représente le reste de la société dans son patriarcat et dans son refus de donner de la place aux femmes. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence là ? On laisse couler un peu. On laisse couler. Alors moi, avant de laisser couler, je vais quand même faire une remarque que je fais systématiquement. Madame... J'ai pas... Alors, j'étais mauvais en discerne, mais j'ai retenu un truc de Madame Potron, ma prof de français en seconde du lycée Thierry Monnier à Nice. On lui passe le bonjour si elle nous regarde. Et puis, si vous l'avez eue également en prof de français, ben écoutez, sachez qu'on a au moins un point commun. Je m'en reparlerai toujours. Elle me disait « Quand votre introduction contient de tout temps, depuis toujours, ou dans la société, je sais déjà que je vais mettre une mauvaise note. » Donc là, on est dans l'introduction et on a un beau... La société, on sent déjà que ça n'est pas, comme disait Cochet, passé par elle. Il faut s'abreuver à toutes les écoles. Il ne faut pas se limiter à une chapelle d'idées. Il faut prendre de tous les arts, il faut prendre de toutes les sciences, il faut lire tous les auteurs, etc. Mais à un moment, il faut que ça passe par soi. Et quand ça passe par soi, on voit si ça colle à ce qu'on vit ou si ça ne colle pas à ce qu'on vit. Et quand on me sort dans une intro Société, Patriarcat et le troisième, je ne sais plus quel, c'est déjà que ce qu'elle s'apprête à nous dire n'est pas passé par elle. Ou en tout cas, pas entièrement, peut-être partiellement, mais elle va se faire la chambre d'écho d'un discours qui n'est pas tout à fait le sien. Et les femmes correctement et tout, mais je pense que la différence dans l'industrie de la musique, c'est que l'accès à l'argent et à la célébrité et le pouvoir peut devenir très dangereux en fait c'est comme une espèce de patriarcat mais amplifié par ce pouvoir-là. C'est le patriarcat au carré. Le patriarcat-ca. Et c'est le cas dans d'autres milieux aussi. Je pense que la musique comme le cinéma, comme le sport, c'est des milieux où le patriarcat il est plus... t'es à trois patriarcat en 50 secondes. Ouais. Enfin, 50 secondes. Si t'enlèves les 20 secondes de la journaliste au début, t'es à trois patriarcat en 30 secondes. Alors, trois patriarcat au carré, c'est comment ? Parce que un au carré, c'est une chose. Un calcul à la fin. Violent parce qu'il y a le pouvoir, il y a la sénégrité. Vous, vous avez commencé à travailler dans la musique à 16 ans. À quoi vous vous attendiez quand vous avez commencé ? Quel était votre état d'esprit ? À 16 ans... Oh, je la hais, cette question. Je hais cette question parce que j'ai travaillé... Alors, pour ceux qui l'ignorent, j'ai travaillé en télévision, tapé... Faites une petite recherche à mon sujet sur Google. Ça, c'est assez mal terminé. Et en fait, quel était votre état d'esprit ? T'as pas fait une école de journalisme, toi ? C'est la question par défaut du journaliste qui n'a pas préparé. C'est quel était votre état d'esprit quand vous êtes arrivé, quand vous avez gagné, quand vous avez perdu, quand vous êtes sorti, quand on me l'a posé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je ne savais jamais quoi répondre. Et j'avais toujours envie de dire, comme Guy Marchand dans Nestor Burma, mon seul état d'esprit, c'est que je l'ai été en mauvais état. J'avais que cette réplique qui me venait tout le temps. Alors, évidemment, elle a toujours été coupée parce que ça ne les intéressait pas d'entendre ça. Mais c'est vraiment la question par défaut qui ouvre toutes les portes. C'est malléable, la merci. Tu peux réécrire ton état d'esprit de l'époque. Oui. En plus, on aura la bonne remarque. Ton état d'esprit aujourd'hui sur un événement qui est déjà avenue. Mon état d'esprit, c'était... Survenue. Avenue, c'est en italien. Avenuto. En français, c'est survenu. Oui, pardon. C'était être naïve, être une adolescente naïve, qui est... Enfin, naïve, juste inexpérimentée, en fait, qui avait à tout prix envie de devenir musicienne. Donc, c'était le rêve. C'était vraiment genre... Mon but ultime dans la vie, c'était de devenir musicienne. Et j'étais un peu prête à tout pour ça. Et c'est vrai que j'ai débarqué très jeune dans cette industrie, ce qui a été à la fois ultra violent parce que j'ai vécu des choses très jeunes pour lesquelles je n'étais pas préparée, en fait, pour lesquelles je n'avais aucune préparation. Alors, petite remarque, encore une fois, d'infraverbal. C'est très drôle parce qu'elle a un visage pas inintéressant et ça sera une belle femme. Si vous l'approchez... Là, elle a quoi ? 24 ans, on a dit. Pardon. Je vous ai dit qu'on n'avait pas recherché. Oh là là ! Attention. J'ai oublié ce micro-détail. Oui, nous avons juste regardé son âge parce qu'on avait un différent hier. un dissensus. Je disais 18 et tu disais plus. Moi, je disais oui. Voilà. Donc, elle a 24 ans et... Elle a un peu un visage de type star des années 60 et quand on enlève la mèche blanche, etc., elle a une... Elle a une symétrie et elle a un dessin de mâchoire et elle a un profil de nez pas inintéressant. Je tacle très rarement sur le physique mais pourquoi s'interdire de faire des compliments quand c'est le cas. Elle est très peu maquillée voire pas non. Elles sont jamais jamais... Elles sont jamais pas maquillées. Peu maquillées et elle a un très bon teint, une très jolie bouche mais... Donc, elle a un visage de femme et un corps d'ado. Et c'est là que tu vois que la mutation n'est pas finie puisque... un corps d'ado, c'est-à-dire comme si elle voulait entraver un peu ça... Non, ça représente juste son statut et la phase de la vie dans laquelle elle est à ce moment-là. À une minute onze, elle est de profil devant la fenêtre, c'est-à-dire que les réalisateurs ont fait ce qu'on appelle un plan de coupe et on voit bien comment elle tient son centre de gravité comme ça avec le bassin très relâché, le nombril un petit peu en avant, elle a une scoliose, elle a une syphose. Tu sais, la syphose, c'est quand on met les hanches en avant et puis après, on se tient comme ça. Mais on l'a toussue à dos, je l'ai eu aussi. Ça a contribué d'ailleurs à mes problèmes de dos d'il y a 15-20 ans, donc je le regrette. Donc voilà, elle a une belle syphose d'ado. Elle a un port de tête un peu qui n'est pas à la hauteur de sa beauté potentielle et bon, elle a une chambre d'ado, ça c'est normal. Et donc, il y a cette espèce de contraste entre le visage de ce qu'elle va devenir et je vous verrai dans 10-15 ans que ce sera une très très belle femme et encore cette posture pas du tout altière, elle se tient comme Gaston Lagaffe en fait. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un de profil et que ça fait un S comme ça, ça c'est les pieds-là, la tête-là, ça fait comme ça. Je sais, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai très droit. Juste inexpérimenté en fait, qui avait à tout prix envie de devenir musicienne, donc c'était le rêve, c'était vraiment genre mon but ultime dans la vie c'était de devenir musicienne et j'étais un peu prête à tout pour ça et c'est vrai que j'ai débarqué très jeune dans cette industrie ce qui a été à la fois ultra-violent parce que j'ai vécu des choses très jeunes pour lesquelles je n'étais pas préparée en fait, pour lesquelles je n'avais aucune préparation. Elle a une bouche de fou en fait. Elle a une articulation de la mâchoire inférieure qui est hyper... Elle a 24 ans ! Merde ! Oh ! Quand même ! Je ne suis pas Olivier Duhamel elle n'a pas 14 ans ! Bon ! Elle a 24 ans elle a une articulation en fait je vous révèle un petit secret pour moi un critère de beauté c'est la bouche et l'articulation de la bouche et chez les hommes et chez les femmes. Même quand je trouve un mec beau je ne suis pas à voiler à vapeur mais j'aime bien le beau donc je peux remarquer qu'un mec est beau c'est très souvent qu'il a cette articulation de bouche et de la mâchoire inférieure. et sur lequel je ne savais pas du tout mettre de mots et en même temps ça m'a permis très jeune après c'est-à-dire que là j'ai 24 ans et que j'ai énormément d'expérience finalement et j'ai énormément appris donc j'étais dans un état d'esprit de découverte totale qui était assez... Elle a la même... Je suis désolé je fais une fixette elle a la même articulation de bouche qu'un mec que je trouve très 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 beau enfin un mec qui me plairait si j'étais une femme qui est un ancien pilote de F1 à la retraite qui s'appelle Julian Palmer ils ont ce même petit tic avec les lèvres bon les promis j'arrête c'est dangereux finalement aussi parce que quand on n'est pas préparé à cette arrivée-là dans cette industrie-là et qu'on est une adolescente et qu'on est une femme jeune enfin une jeune femme ça peut être assez dangereux quoi et même je me dis vu les situations dans lesquelles j'ai été ça aurait pu être pire en fait c'est avec le recul que aujourd'hui je peux dire je pense que c'était assez dangereux en fait d'être au contact de tous ces gens-là et de tous ces hommes de genre 40 ans qui sont plus ou moins sans d'esprit quoi oui bon alors là gamine écoute j'ai commencé par t'encenser j'allais dire t'embommer non t'es pas encore là j'ai commencé par être gentil là tu vas te calmer parce que les hommes de 40 ans plus ou moins sans d'esprit excusez-moi je vois pas pourquoi j'aurais perdu ma sanité au passage des 40 donc l'industrie de la musique a apparemment malmené cette jeune fille alors qu'est-ce qu'on en pense Aurora déjà ça part de la question de la journaliste sur l'état d'esprit elle est assez honnête pour le coup elle dit même mon état d'esprit c'était j'étais une jeune naïve qui voulait faire de la musique à tout prix laissait pas dans le berlificoté le truc et tout de suite ça part dans l'oppression masculine parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur l'état d'esprit donc tout de suite elle se raccroche à ça on sait pas trop pourquoi et elle nous dit qu'elle a pu acquérir beaucoup d'expériences mais que c'était traumatisant alors spontanément parce que ça m'évoque en plus il y a un parallèle physique c'est Mireille Dark il y avait une interview avec elle qui parlait de quand elle montait de sa ville de Cannes natale et qu'elle se retrouve avec les gabins blillés odiards tous les machos compagnie et elle en gardait un souvenir heureux en disant bon il y en a bien un ou deux qui a essayé de m'embrasser mais j'étais la petite soeur j'étais devenu leur mascotte j'étais un peu la fée-clochette et elle était traitée avec une sorte de machisme et de bienveillance dont elle a un souvenir heureux elle ne s'en plaint pas la petite Mireille montée de Cannes à peu près à l'âge auquel Pomme a commencé et avec un physique à peu près similaire voilà ça m'évoque ça retrouver ça elle n'avait pas un souvenir d'oppression terrible dans le cinéma qu'elle a un parallèle à faire entre la musique et le cinéma oui alors moi moi j'ai buggé sur un mot et encore une fois vous ferez si vous en avez les capacités les médiations avec des vidéos à moi sur bien d'autres thèmes moi j'ai buggé sur le mot industrie et pourquoi j'ai buggé sur le mot industrie parce que je pense que l'un des vices l'un des méta-vices c'est à dire pas l'un des mots qui nous affectent à titre individuel comme le Covid ou le chômage mais quand on remonte de plusieurs crans et quand on se demande ce qui cloche depuis un certain temps avec notre économie en crise structurelle etc il y a et nos problèmes sanitaires et la fin de l'augmentation du seuil d'espérance de vie etc le vice ou le méta-vis derrière tout ça c'est l'industrie je m'explique l'industrie ce n'est pas une usine quelque part au fond d'un champ avec des cheminées et qui fument et avec une barrière non trespass l'industrie c'est une logique et je le sais d'autant plus que avant d'être votre youtubeur préféré et avant mon débat en sociologie j'étais ingénieur que mon école d'ingénieur s'appelle Supmeca mais qu'avant juste l'année avant que j'y rentre ou en même temps je ne sais plus si c'était entre 99 ou 2000 ou 98 je ne sais plus exactement elle a changé de nom et avant elle ne s'appelait pas Supmeca elle s'appelait Centre d'études supérieures des techniques industrielles et je ne comprenais pas ce que voulait dire industrielle et donc un jour j'ai demandé et un de mes profs de TD ça peut je ne sais plus comment d'ailleurs dans le sous-sol d'ailleurs s'il y a des anciens de Supmeca ou des courants de Supmeca signalez-vous en commentaire je ne sais pas qu'on puisse rigoler un petit peu m'a expliqué c'est ça la définition de l'industrie c'est ça la définition de la qualité et tous ces mots-là que le commerce emploie en disant tiens félicitation tu viens d'acheter un produit de qualité le client se sent flatté parce qu'il voit le mot qualité mais la qualité industrielle n'a rien à voir avec ce que nous me suis permis de ressortir pendant qu'Aurora allait faire son test Covid deux définitions de l'industrie une par l'INSEE dont on ne peut quand même pas m'affirmer que ça soit une source particulièrement complotiste ou particulièrement complosante complaisante à l'égard des petits copains de Stéphane-Edouard et l'autre du dictionnaire de droit privé ok voilà ça je te montre un petit peu ce que tu devras faire le mois prochain c'est tirer ce type de définition là l'INSEE nous rappelle en première approximation on relève de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de blablabla pour produire des biens matériels mais on s'en fout du mot matériel pour produire des biens destinés au marché donc la première vertu cardinale la première mission indépassable de l'industrie c'est de penser au marché c'est pas de penser à toi quand tu rentres dans l'industrie du spectacle d'accord qui est un mot qui semble un peu barbare en français quand on dit industrie du spectacle on fait un peu sociologue en vieille veste poussiéreuse sauf que les anglo-saxons ils disent show business et ça passe crème mais show business ça veut dire quoi show business business du show James Brown dans ses années j'ai eu ma période James Brown j'ai quasiment tout James Brown en vinyle d'origine et il disait pourquoi je suis meilleur que les autres parce que les autres dans show business ils entendent show et moi j'entends business en fait c'est un business donc il faut penser comme un homme d'affaires et puis Welbeck qui a fait ça l'industrie du divertissement lourd voilà donc l'industrie du divertissement lourd le show business sa première vocation c'est de prendre un truc à l'entrée et de penser à ce que Barico appelle l'extension éternelle du marché la barbarisation etc c'est juste qu'est-ce qu'on va faire de toi ma pauvre ou mon pauvre pour te vendre à un marché de gens ta sensibilité ton devenir ta petite bouche ou je sais pas quoi sont des artefacts sont de la matière première que le capital dans sa logique d'accumulation primitive va transformer pour penser à un marché si vous n'acceptez pas je ne reproche pas à une gamine de 16 ans de ne pas avoir ce recul là bien entendu moi j'ai été escroqué arnaqué on m'a menti à d'innombrables reprises je vais le raconter aussi après je dis simplement que là on n'a plus 16 ans enfin personne dans cette pièce n'a pas 16 ans vous non plus et on a le droit de réfléchir donc quand tu mets le pied dans une industrie du livre de la musique du divertissement ou de quoi que ce soit déjà tu sais que tout t'abdiquera devant la volonté du marché de base tu ne feras pas le poids maintenant nous prolongeons la définition notre réflexion autour du sens d'industrie avec le dictionnaire du droit privé de Serge Brodeau conseiller honoraire à la cour d'appel de Versailles je ne pense pas qu'il l'ait écrit pour moi ou pour me faire plaisir dans le langage courant le mot industrie évoque toute activité économique orientée vers l'extraction la production et la transformation de biens dans quelques instants cette jeune fille va se plaindre qu'on l'ait habillée maquillée et épilée d'une certaine façon et mindspale le but de l'industrie c'est de transformer quelque chose ou quelqu'un en produit apte à conquérir un marché donc de base tout ce que vous allez soumettre à une industrie sera altéré sera packagé sera broyé sera reformaté j'ai été j'ai été publié par Flammarion Hachette et M6 tout ce que j'ai soumis n'allait pas tout ce que j'ai j'aime pas la couvre j'aime pas la couleur j'aime pas les titres parce qu'il y a la version Flammarion grise et jaune la version Hachette du même livre et ensuite mon dernier avec M6 j'aime pas les couvre j'aime pas les titres j'aime pas les fontes j'aime pas les dessins et j'aime pas les altérations qu'ils ont fait du texte j'aime pas ce qu'ils ont caviardé mais j'y peux rien et ça ça n'est rien ça n'est rien en comparaison des promesses non tenues des mensonges je ne suis pas convaincu je mentionnerai je mentionnerai personne ça c'est une astuce qu'Olivier Duhamel m'a apprise dans ses cours de médias politiques c'est quand vous vous attaquez jamais mentionné jusqu'au dernier nom pour que celui qui se sent visé puisse pas porter plainte donc je ne mentionnerai pas exactement l'éditeur auquel je pense mais je n'ai même pas confiance dans les chiffres de vente qu'on me donne on me donne des chiffres de vente qui ne sont pas cohérents avec moi ce que je vois les classements sur Amazon etc j'ai sans doute été escroqué et alors en télévision également je ne dirai pas par qui par quelle chaîne par quelle boîte de prod et dans le cadre de quel programme mais on m'a menti abondamment on m'a jeté en charpie pour éponger un buzz pour lequel je n'étais pour rien on m'a dit tu seras pris dans les saisons suivantes on m'a envoyé des billes d'avion pour me prouver que j'étais bien repris et après on ne m'a plus jamais répondu parce qu'on voulait que jusqu'à la fin du bad buzz je fasse le travail en média de répéter le texte écrit par la com bien entendu je ne pense à aucune chaîne je ne pense à aucune personne et je ne pense à aucune émission en particulier comme ça dans le cul si vous voulez porter plainte on m'a fait anonner des mensonges en radio en télé en me disant c'est pour le bien du collectif tu vas voir tac 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 tu vas voir ce qu'on va t'envoyer comme client à tes séminaires machin tu vas exploser blabla tout était pipo et je ne suis pas le seul la plupart des gens de la prod utilisent des cartes une prod inconnue que je ne mentionnerai pas utilisent des cartes de téléphone temporaires pour qu'ensuite les candidats ne puissent pas les rappeler tellement ils mentent ah oui et ça c'est rien ça n'est rien on m'a menti quand j'avais son âge j'étais blond comme Denis Rodman parce que c'était mon idole j'étais grand je fais du basket etc un vieux pervers sur la promenade des anglais m'a abordé pour faire mannequin voilà je suis allé dans le truc c'était un faux c'était une espèce de pseudo agence de merde dans un appart etc c'était bidon c'était bon alors comme j'ai du pif j'ai un long et grand nez mais j'ai aussi du nez j'ai compris si tu veux que ça ne mènerait à rien soit il me parlait soit de défilé au neigresco je ne sais pas quoi bon c'était une connerie pour niquer des jeunes et se faire un pool d'hôtesse tu vois d'hôtes et d'hôtesse mais dès que j'ai mis un pied dans la télévision l'écriture et même le théâtre la personne que je révère le plus au théâtre et vous savez qui c'est et vous savez que ça fait des années que je vous en parle quand il m'a reçu chez lui à un moment il était à poil ben oui ben ça se passe comme ça et je ne suis pas traumatisé et c'est un truc typique de vieux messieurs esthètes dandis homosexuels avec des petits jeunes on les invite et puis quand le jeune sonne l'autre il fait ah pardon j'avais oublié je suis à poil qu'est-ce qu'on fait et j'ai dit ben monsieur je vous aime beaucoup je ferai le déplacement demain tu vois on se réhabille et voilà et je ne suis pas traumatisé de voilà j'ai habité 5 ans à Beaubourg entouré de boîtes gays quand j'y rejoignais des amis femmes ou hommes juste pour prendre un verre devant je me prenais 15 mains au cul et ben voilà j'étais sur un bateau il y avait pas mal de gays j'étais en train de draguer une minette il y en a un qui m'a foutu sa main dans mon maillot de bain qui m'a touché la teub et ça l'a fait marrer il a dit ah t'es bien monté bon je lui ai dit tu retires ta main s'il te plaît bon tu vois ok c'est relou quoi mais à un moment est-ce qu'à un instant vous me voyez faire le traumatiser non c'est le principe humain et le problème de ces gens c'est qu'ils ne comprennent pas que féminisme et machisme comme dit Brunet c'est les effets de bord d'une socialisation extrême du monde poussé par les femmes qui voudraient que tout le monde soit pareil et que le monde soit une grande maison et que tout le monde soit en colloque non si tu acceptes de base que les gens sont individualistes sont méthodiques dans la poursuite de leur intérêt vont prendre comme dit Sade laissez-moi jouir de la partie de votre corps que je veux et je vous prêterai la mienne quand vous acceptez ce tragique sadien etc partez du principe que toute opportunité c'est que quelqu'un veut vous prendre un truc et là on n'est jamais traumatisé on est déçu on n'est pas traumatisé et le problème c'est que quand on dit ça on est un vieux con tu vois il faut propager une idéologie abstraite de tout le monde il est gentil et le monde est une maison et tu sais cette idée que tout le monde possède une espèce de trésor à chérir et à révéler etc et ça fabrique des traumatisés alors qu'une vision du monde comme la mienne ça fabrique des gens qui fonctionnent qui pensent et qui dépassent leurs petites blessures ou leurs petites déceptions ou quand on leur a touché la teub elle voudrait être traitée avec la neutralité d'un entretien d'embauche via une formation pôle emploi pour un truc basique exactement avec tout le côté aseptisé qu'il y a mais ne pas avoir le potentiel que ça peut générer pour sa carrière si tu refuses l'industrie de la musique tu vas chez pôle emploi et tu fais qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs comme métier elle fait tu as une vitre en plexiglas du gel pour les mains bonjour c'est neutre au possible on peut se demander même est-ce que ce genre de rapport qui peut un peu déraper parfois n'est pas inhérent à une progression artistique à une prise en main d'un artiste de la part de quelqu'un tu vois le père des Jackson 5 de make-up Jackson les coups de ceinturon les compagnies c'était la trique le père d'Agassi ça en chied les entraîneurs de natation tout ce truc là de développer une relation des mecs ils t'en font chier ils t'en font baver mais en ressort un truc un truc incroyable ou pas comme il faut un leader dans un groupe qui est insupportable avec les autres qui est tyrannique sinon ça devient le bordel parce qu'à un moment il n'y a pas de ça on peut parler de toutes les nanas pour qui Gainsbourg a composé est-ce que si t'es dans la neutralité d'un entretien à une agence Pôle emploi à la fin t'as la discographie de Michael Jackson ou et qu'est-ce qui qu'est-ce qui vaut mieux est-ce que c'est se prendre des coups de latte comme Michael ou des coups de raquette comme André Agassi je parle de sa biographie mais c'est un des milliers de sportifs ou des millions de sportifs à avoir vécu ce type de d'incitation à la performance ou une main aux fesses quoi oui évidemment il ne faut pas mettre les mains moi j'ai jamais mis la main en 42 ans je n'ai jamais mis la main aux fesses de quelqu'un qui ne l'a pas demandé ou alors extrêmement consentante et dans une position qui l'encourageait mais j'ai jamais fait salut poupée tac tu vois et je ne le ferai jamais 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 si vous entendez ça à mon encontre sachez que c'est de la connerie je ne l'ai jamais fait donc je ne l'encourage pas je dis simplement mettons les choses en perspective gardons raison à un moment il faut qu'on avance justement comment ce danger s'est matérialisé dans l'expérience que vous avez eue quand elle parle j'entends la craie sur le tableau tout début de votre carrière en fait j'ai été en lien très jeune avec quasiment que des hommes en fait les femmes c'était toujours les attachés de presse les maquilleuses les stylistes c'était jamais des postes importants ouais ben ça on peut peut-être se demander pourquoi aussi pourquoi elles veulent plus faire actrice que réalisateur pourquoi elles veulent plus faire mannequin que c'est quoi le contraire de mannequin non dans l'industrie de la mode elles veulent faire mannequin elles ne veulent pas faire une très jolie femme elles veulent faire mannequin elles ne veulent pas faire photographe les photographes sont moches en général enfin je suis désolé non j'en connais des en plus c'est pas vrai j'en connais des belles ma copine loup escorte et photographe j'étais à un mariage cet été la photographe était canon donc n'exagérons pas mais globalement une beauté fatale elle ne va pas te dire j'ambitionne d'être monteur non elle va te dire j'ambitionne d'être modèle donc pourquoi à un moment c'est comme c'est pas c'est comme la formula moi j'aimerais bien qu'il y ait des femmes mais elles postulent pas moi je trouve ça génial il y a 20 pilotes tu me mets 10 femmes mais moi je kiffe j'attends que ça ça fait 50 ans qu'on n'attend que ça il n'y en a pas parce que ça les intéresse pas il faut dire la vérité en fait les postes féminins donc en fait les gens qui décidaient et qui avaient le pouvoir de qui avaient un peu un ascendant sur moi c'était tout le temps des hommes donc déjà il y avait ce déséquilibre là à la base d'arriver donc de passer du lycée avec mes amis de 15, 16, 17 ans et d'arriver à Paris dans un milieu où c'est que des hommes et c'est que des hommes qui sont 2-3 fois mon âge et donc il y avait déjà ça qui était assez particulier je pense que là j'en parle avec beaucoup de recul mais je réalise que j'étais pas censée à 13 ans être dans ce genre d'environnement entouré que d'hommes avec finalement une espèce de place de genre d'une jeune fille dominée par un groupuscule d'hommes qui décident tout qui décident la direction artistique qui décident si je signe dans un label ou pas c'est que des hommes qui décidaient oui alors là si je peux me permettre les hommes ne sont que le bras invisible ou visible du marché c'est le marché qui décide de ce que tu fais ces hommes ce qu'elle appelle les directeurs artistiques moi je l'ai vécu en télévision encore une fois je donnerai pas son nom mais de toute façon j'ai bossé avec un directeur artistique donc c'est autour des programmes je sais plus comment ça s'appelait donc s'il veut se reconnaître voilà son unique qualité c'est d'être l'antenne radio de ce que veut le marché il sent et il sait ce que veut la ménagère c'est pas misogyne la ménagère d'ailleurs c'est marrant moi je n'emploie jamais des expressions comme la bonniche et la ménagère par contre la télévision eux oui c'est que ça c'est la ménagère ils savent ce que veut la ménagère et ces directeurs de collection comment ça s'appelle ces directeurs de l'évitation qui est en prison savent ce que veut le marché ont identifié qu'elle serait la chanteuse des teens des ados des machins des trucs et leur but leur métier c'est de la transformer pour produire un bien destiné au marché donc oui c'est sûr que ça doit te castrer dans ta créativité et ça doit te châtier dans ta dans ta sensibilité mais sinon tu restes à l'école d'accord tu restes à l'école comme moi jusqu'à 25 ans et puis après tu vas dans un labo de recherche et tu cherches des vaccins contre le coronavirus je sais pas et puis là tu verras qu'il y a d'autres sexismes dans les labos de recherche mais ça c'est pour un autre jour sinon effectivement tu vas tomber sur des hommes qui décident en groupuscule t'as noté le groupuscule ah oui c'est connoté groupuscule c'est pas un collectif non non collectif ça va c'est l'inverse c'est un peu docteur Jekyll collectif c'est bienveillant et le soir c'est le loup-garou le collectif en groupuscule en groupuscule groupuscule c'est beaucoup plus malveillant ensuite t'imagines la verre la croix c'est un groupe fachio des années 60 groupuscule d'ailleurs ça serait drôle de faire un disque avec le groupuscule tiens juste j'avais pour montrer que c'est pas la seule à se plaindre je vous le garde pendant quelques instants rappelle moi si j'oublie j'ai imprimé les paroles de Have a Cigar de Pink Floyd qui se plaignait déjà de l'industrie de la musique et un article du Reuters c'est quoi Reuters c'est l'FP ? c'est de l'AFP anglaise de l'AFP anglaise où des collectifs pour le coup de musiciens se plaignent également des pratiques de l'industrie donc c'est tout le monde en fait des hommes des femmes tout le monde James Brown a vérifié si c'est une légende ou pas quand c'est une fausse note un pain de passe un truc il se retournait pour en faire le signe ouais c'est ça en moins 10 dollars en moins sur ta chaîne ouais exactement si ma musique est bonne ou pas c'était que des directeurs artistiques hommes il y avait ce truc là de déséquilibre total et d'arriver dans un milieu presque que masculin au niveau des postes de pouvoir quoi et vous sentiez ce déséquilibre de postes de pouvoir entre les hommes et la femme artiste comme j'étais se manifester aussi avec ah là c'est très drôle on a un plan tiens j'avais pas vu on a un plan où elle est apparemment filmée de chez elle par un icolo une caméra tierce donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut choper là on entretient en visio en fait ouais ça je l'avais vu qu'est-ce qu'on peut choper la meuf elle est en claquette quoi d'accord elle est en pull sous pull claquette pour le coup elle incarne elle incarne bien son propos c'est-à-dire que elle combat concrètement ce qu'elle dénonce dans son interview c'est-à-dire que elle ne se maquille pas pourquoi être apprêtée pourquoi je m'attrête du maquillage des talons ou même est-ce que dans ses clips elle est apprêtée comme une lolita ou pas ça serait bien tu vois on n'a pas à contextualiser donc du coup on ne le sait pas je doute qu'elle le soit mais ça doit être évidemment plus sophistiqué d'avoir après il peut y avoir cette cette perversion de l'industrie d'être polymorphe c'est-à-dire j'ai détecté qu'il y a tout un segment de marché qui veut du bio et du naturel donc je nous trouve des petites des petites je sais pas là encore une fois on s'éloigne un peu mais ce plan est intéressant c'est négligé chez elle mais ça n'est pas sans goût beaucoup d'entre vous vont trouver ça immonde parce qu'il y a une guirlande mais en fait si vous supprimez la guirlande et le carré en tissu au mur je n'arrive pas à voir ce que c'est d'ailleurs les chaises sont pas laides le bureau n'est pas laid c'est pas du Ikea c'est pas du plastique elle a mis des livres sous l'ordinateur pour relever la visio et être pour bien se cadrer donc en fait elle n'est pas totalement étrangère à l'esthétique tu sais quand tu te filmes il faut regarde moi par exemple l'ordi est surélevé là d'accord parce que si tu le mets trop bas on voit ça c'est très laid bon un sexisme ou des comportements plus violents oui bah ouais complètement j'ai vécu du harcèlement j'ai vécu du sexisme alors que ça c'est devenu on appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire parce que c'est tellement intégré ah t'as senti l'intersectionnalité tac ça y est l'union sacrée la nana elle est elle est plus que elle est plus que pâle elle est elle est diaphane et elle parle de racisme quoi toujours sentiment d'empathie avec les peuples soi-disant opprimés qui sont en fait quatre fois plus nombreux que nous enfin que vous ça s'appelle ordinaire maintenant alors que ça ne l'est pas du tout et voilà quand c'est allé plus loin ah ça c'est traître ça c'est traître la journaliste où le cadreur filme ses mains qui se qui se freinent et je répète toujours cette citation de mon talent dans la reine morte oui oui vous me parlez de votre regard sincère et franc et droit mais vous pensez que je ne vois pas vos mains qui se serrent toujours tout est suspect sauf les mains regardez toujours les mains j'ai vécu du harcèlement j'ai vécu de la manipulation à un moment donné j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller comment me comporter j'ai tourné un clip à 16 ans on m'a demandé de m'épiler la totalité des poils de cuisse j'avais jamais fait ça de ma vie enfin plein de choses comme ça que j'ai vécu à partir du moment où je suis arrivée dans l'industrie jusqu'à récemment bon est-ce qu'on peut quantifier la violence de devoir s'épiler quoi genre de 0 à 10 c'est combien comme violence on va mettre 9 et demi c'est les coups de ceinturon du père de Michael Jackson d'accord et encore une fois moi je suis regardé ma vidéo sur la symbolique de l'épilation féminine je suis très très loin d'être pour pour cette pratique là donc ne me faites pas de mauvais procès non mais je vais très loin le lien dans le coin de l'écran je suis plutôt pour le naturel donc je suis vraiment mais juste quantifiant enfin c'est quoi sur 10 l'épilation masculine c'est-à-dire qu'on pourrait demander à de jeunes cyclistes sur poste professionnel qui commencent à 15-16 ans bien sûr je ne sais plus pourquoi pour une raison technique le marché veut que tu sois lisse l'air l'air veut que que pourquoi il s'épile des cyclistes c'est pour la pénétration dans l'air oui voilà il y a un truc technique il faut qu'il s'épile les jambes j'ai un peu qu'il faisait du vélo assez sérieusement mais de nageurs aussi oui voilà donc il y a une raison l'eau veut que tu t'épiles les jambes le cyclisme veut que tu t'épiles les jambes le marché a décidé que tu vendrais plus comme ça je me dis ok est-ce que c'est quoi la gravité c'est quoi la gravité de cet événement c'est combien je ne sais pas tu mettrais combien toi à 9,5 tu es au coup de ceinture à 10 tu meurs je ne sais pas 1 pour la douleur que procure la cire je ne sais pas quoi 1,5 ouais bah je suis désolé 1,1,5 1,25 quoi moi je veux bien comprendre simplement si je vous racontais les moments difficiles de ma vie je pourrais vous tirer les larmes je ne le fais absolument jamais je fais dire pomme on t'aime bien t'as une bouche de folie mais bon on va pas pleurer parce que tu t'es fait t'épiler le cuisseau quoi et encore une fois ce qui me frappe moi c'est qu'à l'époque ça me choquait pas du tout en fait à l'époque je me souviens de me dire genre ça doit être normal probablement que les autres chanteuses de mon âge on leur demande de faire ça aussi on leur demande d'être sexy on leur demande de s'épiler les poils de cuisse on leur demande d'avoir telle attitude et de pas être des enfants en fait alors je suis totalement contre la sur-sexualisation des enfants évidemment même la sexualisation de tout court des enfants ça va sans dire mais il faut toujours répéter ce type de précaution mais sachez que la société va quand même dans le bon sens oui effectivement c'est encore un petit peu abusif de l'olitaïser une gamine de 16 ans d'accord mais dans les années 70-80 il y avait des publicités c'était violent c'était pas un clip c'était pas une cuisse lisse dans un clip c'était vraiment explicitement l'appel du pied était énorme donc on peut donc on peut également souligner que certes ça n'est pas parfait mais que néanmoins la direction est la bonne quoi non ? dans un souci d'équilibre oui mais c'est jamais assez ah oui ça c'est la logique du progressisme oui tu peux avoir fait ce que tu veux ça sera jamais suffisant que quand t'as 16 ans t'es quand même encore un peu un enfant t'es en train de te construire et t'es vraiment dans une période d'entre deux où tu passes d'un âge d'un enfant à un adulte et en fait c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas normal mais c'est ça qui est assez dangereux finalement c'est d'être de baigner là-dedans en ayant l'impression que c'est normal et de prendre des années et des années après pour réaliser que c'est pas normal et que donc là c'est la rétrospective la rétroaction la rétroactivité merci la rétroactivité donc je sais que ça c'est ta grande passion donc peut-être un petit mot sur la rétroactivité oui bah c'est la avec une grille de lecture qui est apparue très récemment depuis 2, 3, 4 ans on réinterprète ce qui est survenu il y a 10, 15, 20 ans voire des siècles voilà voire des siècles à l'aune de la morale du 21ème siècle à l'aune de la de la longévité du 21ème siècle à l'aune de du droit du travail du 21ème siècle on va aller rendre visite au travail comment il se pratiquait au 13ème ou au mariage comment il se pratiquait dans l'antiquité ou c'est quand même l'erreur numéro 1 de l'histoire enfin moi j'étais nul en histoire à l'école je l'avoue c'était ma matière faible l'histoire géo néanmoins j'ai quand même l'impression en ayant rattrapé depuis que c'est quand même l'erreur numéro 1 de l'historien tu ne dois pas tu dois t'empêcher tu dois réprimer le réflexe consistant à lire des situations il y a 2000 ans avec une grille de lecture actuelle et puis si vous en doutiez imaginez comment quelqu'un en l'an 4000 va nous voir et va nous penser ça sera risible on sera des on sera des des morpions des imbéciles des dogmatiques des dans une construction d'une adolescence ce genre de comportement ça peut être destructeur et que voilà moi j'ai comme je disais j'ai vécu du harcèlement j'ai vécu des agressions mais je ne me suis jamais fait violer alors qu'il y a beaucoup de filles dans l'industrie de la musique dans ce genre de situation exemple de harcèlement exemple d'agression c'est juste que c'est hyper traumatisant et que c'est interdit par la loi et que c'est c'est perpétré depuis des années dans ce milieu là et vous parlez de harcèlement d'agression ça veut dire que ça vous est arrivé souvent plusieurs fois longtemps ça m'est arrivé une fois marrante l'exemple arrive avec la même personne de mes 15 ans à mes 17 ans ensuite des micro-agressions et du sexisme et du mansplaining de se faire expliquer des choses qu'on sait déjà faire ça c'est des micro-agressions qui arrivent presque au quotidien mais la foi marquante de harcèlement d'agression c'était vraiment la même personne pendant deux ans ensuite voilà je suis confrontée très souvent à cette espèce de on attend toujours l'exemple tu l'as entendu toi tu sais moins que les hommes et que les hommes qui sont en face de toi t'expliquent la vie et te mansplaining des choses c'est quelque chose qui arrive très très souvent dans la musique avec encore une fois cette espèce de répartition des postes donc des hommes directeur artistique manager directeur de label et également technicien il y a aussi toute la partie technique qui appartient vraiment aux hommes et du coup la partie technique appartient aux hommes ou simplement les femmes n'aiment pas faire ingénieur du son moi j'ai une passion pour le son je peux vous garantir que quand je geek là-dedans je m'intéresse au son depuis que j'ai 16 ans j'en ai 42 donc ça fait ça fait 26 ans j'ai jamais vu une femme j'ai des clients ingénieurs du son ils n'ont jamais vu une femme non plus quand je choisis mes câbles mes câbles RCA phono symétrique asymétrique j'ai jamais vu une femme quand je parle quand je parle QMA DSD ou loudness war j'ai jamais vu une femme sur les forums donc je comprends pas qu'est-ce qui les en empêche j'ai jamais vu une femme sur des forums de fiches d'INHP pour des enceintes non non pas encore je m'apprête à tester un câble justement micro-DIN comme tu vois pour connecter ma platine à mon préamplifono il a été fait par un homme vendu par un homme non non je sais pas où elles sont mais moi je les veux moi je rêverais une boutique de son avec une une spécialiste pas une hôtesse avec une meuf qui touche sa bille et qui a ses lèvres là et cette bouche là moi je signe tout de suite je paye même mon cap 20% plus cher je sais pas si t'es d'accord une boutique de guitare avec avec une bonnasse hyper compétente hyper qualifiée et gentille et souriante et sexy tu payes ta guitare 10-15-20% plus cher oui ça se vaut oui bah voilà donc on est là on attend développer vos passions des femmes artistes souvent considérées juste comme des interprètes c'est rare qu'on puisse imaginer qu'une femme écrite et compose sa musique et encore plus rare qu'elle puisse la produire et encore encore plus rare qu'elle puisse mixer faire du son et faire de la technique avec sa musique donc en fait oui c'est vrai que les femmes compositeurs ça court les rues c'est bien connu alors j'ai pas les stats mais j'avais par contre les stats des femmes inventeurs puisque je les avais cherchées pour un de mes séminaires les séminaires c'est là où on fait vraiment le taf là on plaisante on survole l'actualité si vous voulez mon travail construit c'est dans ma boutique de séminaire madconsulting.fr slash boutique sur les 100 derniers vainqueurs du concours lupide donc sur un siècle c'était 98 hommes et 2 2 non genrés non non 2 femmes non 2 couples 2 couples donc sur un siècle c'était même pas 98 2 c'était 98 c'était 100 hommes et 2 femmes voilà il y a même pas donc très bien enfin composé est-ce qu'elle dit ça elle le dit comme ça c'est bizarre d'imaginer qu'une femme puisse composer puisse être à la technique puisse mixer mais est-ce qu'elle elle dit que c'est bizarre d'imaginer ça parce qu'elle sous-entend qu'on prive les femmes de ça est-ce que tu t'empêcherais d'acheter un album parce qu'il a été composé par une femme mixé par une femme t'es pas censé le savoir déjà c'est écrit derrière non non enfin moi j'achète la musique en physique c'est vrai en streaming on sait pas moi j'achète la musique en physique donc je retourne et je regarde je regarde qui a enregistré qui a masterisé qui a pressé où est-ce que c'est le premier deuxième troisième presse etc il faut pas confondre l'identité de genre avec ce genre si le mec derrière la console s'appelle Jean-Claude j'achète pas s'il s'appelle Jean-Claude il y a des étages et des couches de préjugés et de sexisme internalisé et de sexisme ordinaire qui là elle est en roue libre qui incitent les gens à avoir un discours avec les femmes artistes en général qui est assez problématique voire très problématique voire à les agresser quoi donc moi c'est un petit peu récurrent mais j'ai eu la chance comme je l'explique dans ma lettre de rencontrer lettre qu'Aurora a disséqué alors peut-être peux-tu nous en tirer les bonnes feuilles les bonnes lignes comme tu aimes à dire puisque en fait ça fait partie d'un article Mediapart c'est ça à la base composé de la vidéo en exergue et au cul une lettre la fameuse lettre lettre ouverte parce que tu comprends les portes sont ouvertes les fenêtres sont ouvertes les frontières sont ouvertes on vit dans un monde ouvert donc les lettres également sont ouvertes faire une lettre fermée ça va finir en groupuscule cette histoire non non donc oui il y a cette vidéo j'ai d'abord regardé la vidéo et il est question de cette lettre dans le petit chapeau en dessous de la vidéo et on attend qu'elle détaille ces choses dont elle fait état dans la vidéo parce qu'elle comme elle t'égrène ça des choses très très lourdes du harcèlement des microagressions on y reviendra du mansplaining de la violence et elle te dit ça comme un mec qui te raconte une course malheureuse au Paris-Dakara j'avais eu une avarie une crevaison puis une petite sortie de piste mais ça va donc on attend le concret de la lettre et en fait ben il n'y a rien c'est à dire que c'est un copier-coller assez habile de sa vidéo alors c'est l'inverse la vidéo est un copier-coller de la lettre et il n'y a rien il n'y a rien de saillant par rapport Aurora dit que la lettre ne contient rien on a vu un personnel qui nous rendait de la valeur et qui nous fait en sorte que j'ai pu c'est comme si quand j'avais 16 ans il y avait moi et puis il y avait la personne qu'on me demandait d'être et en fait c'était deux personnes complètement différentes et ça m'a suivi très très longtemps même dans la création de mon premier album j'ai eu du mal à recoller les morceaux en fait de ces deux personnes et aujourd'hui avec le recul il y a cette notion de l'âge où je me dis ben j'étais très très jeune et c'était très traumatisant et ça ne doit arriver à personne et en même temps je me sens chanceuse d'avoir eu cet espace-là pour me reconstruire aussi à la l'honnêteté de le reconnaître en sachant exactement ce que je veux et aujourd'hui d'être libéré de ça et de pouvoir en parler justement comme ça avec un petit peu de recul et un peu plus de détruire tu n'es pas si je puis me permettre ma petite pomme ma petite pommette tu n'es pas à 24 ans libéré de l'industrie musicale sachant que les Pink Floyd eux-mêmes après Dark Side of the Moon donc après l'article après l'album le plus vendu de tous les temps à l'époque évidemment il venait de sortir donc il n'était pas encore de tous les temps mais après un succès mondial monstrueux dans le suivant d'ailleurs que j'ai Aurora que tu vas aller nous chercher au rayon au rayon rock blues donc le troisième important duo les Pink Floyd eux-mêmes dans l'album suivant le plus grand succès de tous les temps ont sorti Have a Cigar et qui dit en gros dont le refrain enfin dans tout le contenu c'est une critique de l'industrie musicale des paroles des promesses et de l'utilisation des artistes on va maintenant les afficher à l'écran ces paroles je vous traduis ça à la volée en français viens par là mon garçon prends un cigare tu vas aller loin ta carrière va s'envoler tu vas devenir immortel viens t'as qu'à signer ici t'as qu'à essayer ça va le faire les gens vont t'aimer on a toujours eu le plus grand le plus profond respect pour ce que tu fais etc et au fait lequel d'entre vous est Pink oui parce que le groupe Pink Floyd et là donc au fait lequel d'entre vous est Pink donc pic ironique pour souligner que les producteurs finalement ne se souvenaient même pas exactement de qui était qui voire n'avaient même pas compris leur nom we heard about the sell out you're gonna get an album out you owe it donc maintenant il faut que tu produises maintenant t'as signé donc allez-y composez sortez c'est pas à nous que vous le devez c'est aux gens nous sommes si heureux que nous n'arrivons même pas à le compter bah si si vous arrivez très très bien à le compter hop bien caché dans la convine de Weshden merci merci Aura donc voilà album qui a suivi le succès planétaire de Dark Side Out The Moon je recommande à cet égard pour ceux qui s'intéresseraient ou qui seraient curieux du succès des Pink Floyd il y a un excellent documentaire sur la folie de Neil Barrett et sur l'espèce de trou intergalactique de composition au moment de flottement qu'ils ont eu entre les deux Sid Barrett j'ai dit Neil Barrett ah oui c'est un designer pardon Sid Barrett merci l'avantage d'avoir une aurora cultivée musicalement oui Neil Barrett il fait des baskets c'est pas tout à fait pas tout à fait Sid Barrett donc voilà donc les Pink Floyd eux-mêmes plus grand groupe des années 70 ont dédié une chanson à l'enfer de l'industrie musicale et puisque vous trouvez que mes références datent un peu je vais vous prendre une référence de 2021 comme ça ça va vous calmer Musicians in Lockdown Rage Against Industry Machine ne pas confondre avec le groupe Rage Against The Machine ça n'a rien à voir donc c'est un article de Reuters l'AFP anglaise qui sollicite des musiciens anglais et anglo-saxons et tous sont d'accord en l'absence de concert en fait ils crèvent de faim ils ont des chis ils ont des bases de followers de type avec 200 000 auditeurs mensuels ils n'arrivent même pas au SMIC et ils cherchent tous à pressurer l'industrie musicale pour faire plus pour eux voilà je mettrai le lien vers l'article on en mettra des extraits à l'écran donc là il parle d'un groupe qui s'appellerait Hot Ship dont la tournée mondiale a été abrogée enfin a été interdite en 2020 et tombée à l'eau et ils font des millions de streams des millions d'écoutes en ligne et une fanbase de cette taille il y a encore une dizaine quelques dizaines d'années leur aurait été un nid doré aurait été un matelas en or pour un groupe et aujourd'hui ils s'en sortent à peine alors que les spécialistes prévoient un CA global mondial du show business et de l'industrie de la musique en hausse de 25% avant 2030 donc le truc va monter d'un quart dans la prochaine décennie et les artistes dans l'impossibilité de faire des concerts sont en train de crever la dalle donc tout le monde se plaint de l'industrie de la musique tu as 24 ans si tu arrives à en vivre si ça ne te coûte que les poils de tes cuisses j'ai envie de te dire ça vaut peut-être la peine non ? si c'était une bonne conclusion on peut se poser une question ouverte en conclusion aussi toujours ouverte oui semi-ouverte non et fermée pas du tout collectif et ouvert on peut se demander comment les choses se seraient passées si à la place de producteurs quadra masculin tout avait été géré par des filles de 16 ans c'est à dire derrière la console à la prod les musiciens de studio et les attachés de presse et bonboni que des femmes de 16 ans est-ce qu'il y aurait eu une concorde est-ce qu'il n'y aurait pas eu de rivalité de putasserie de coup en dessous de la ceinture moi je pense que non est-ce que ça aurait été efficace est-ce que l'album serait sorti moi je pense que l'album serait sorti en avance qu'il aurait été fignolé aux petits oignons et le tout dans une espèce d'humanité incroyablement bienveillante en totale communion en totale franchise et en totale communication active ça c'est absolu bon dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé allez on fait pas la vidéo en entier enfin on fait la vidéoscopie en entier mais je pense que l'extrait a donné ce qu'il avait à donner non ? c'est pas mal ? bon allez si vous estimez qu'on a fait le taf sur pomme et le mouvement hashtag music2 c'est le moment de rétribuer cette vidéo avec un pouce un pouce si vous trouvez qu'on mérite d'être suivi plus régulièrement c'est le moment de vous abonner à la chaîne et si cette façon de traiter les sujets d'actualité liés au féminisme et à ses dérives et à ses absurdités vous plaît sachez que là à l'écran à votre droite à ma gauche à moi j'ai une playlist entière qui s'appelle l'arnaque du féminisme c'est par celle-ci que je vous invite à continuer la lecture le visionnage de la chaîne là 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 qui s'appelle